salam alaikum wa rahmaah wa barakatuh je vous présente dans cette vidéo la dernière séance des nombres complexes ça veut dire la durée maintenant la division dans la division des nombres complexes il y à deux cas pour effectuer cette opération dans le premier cas nous avons ici sept heures quinze minutes divisé par cinq donc sept heures quinze minutes donc sept heures sept heures quinze minutes je dois transformer les minutes ou bien tout le la durée toute la durée on a un nombre d'ici mal donc cette heure c'est un nombre anti naturel ça veut dire la partie entière je prends 15 je la divise je divise les minutes par 60 et me donnerai 0 25 et me donnerai 0 25 maintenant sept heures quinze minutes est égal à 7h25 comment j'ai trouvé 0 27 puisque plus que 15 minutes lorsque j'ai divisé par un par 60 et m'a donné 0 25 heures ça veut dire cette heures 25 je maintenant je la divise par 5 voilà cette heure 25 je la divise par 5 7 divisé par 5 est égal à 2 2 x 5 pardon 7 divisé par 5 est égal à 1 1 x 5 est égal à 5 7 moins 5 est égal à 2 j'abaisse les dixièmes et je pousse la virgule dans là dans nos quotients 20 20 2 divisé par 5 est égal à 4 4 x 5 est égal à 22 je fais descendre 5 25 j'abaisse 5 25 divisé par par 5 est égal à 5 25 est égal à 0 donc une heure 25 ça veut dire quoi je prends 1 c'est une heure 1 c'est une heure et 0 25 0 25 c'est 0 45 heures est égal à je dois multiplier 0 je dois multiplier 0 45 x 60 pour que je puisse trouver les minutes est égal est égal à 25 1 c'est égal à 27 donc un heure 27 minutes donc une heure 27 minutes est égal à une heure 45 heures puisque je le convertis en au minutes maintenant passons au deuxième cas dans deuxième cas je divise et 4 heures 30 minutes par cinq premièrement quatre heures trente deux minutes je la divise par cinq je dois transformer convertir les heures en minutes ont multiplié 4 x 60 pour la convertir en minutes plus 32 est égal à deux cent soixante-douze minutes maintenant à ce moment là je peux directement diviser deux cent soixante-douze deux cent soixante-douze 272 par par 5 par 5 maintenant 27 divisé par 5 est égal à 5 5 x 5 6 25 27 mois 25 c'est 2 je fais descendre j'abaisse 2 22 divisé par par 5 est égal à 4 4 x 5 c'est 20 et le reste c'est deux donc le reste est deux maintenant ça sont des minutes puisque nous avons conversé ton minutes sont des minutes maintenant le reste j'emprunte 10 dixièmes et je passe maintenant je 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 multiplie et je multiplie 20 par par 60 toujours dans les dîner dur et le reste est aimé toujours et multiplié par 60 pour que je le converti pour que je le convertisse en secondes deux fois 60 est égal à 120 maintenant passant aux secondes 12 divisé par 5 est égal à 2 2 x 5 10 il me reste 2 il me reste 2 maintenant je fais descendre 0 20 divisé par 5 est égal à à 4 4 x 5 va et voilà on a obtenu le quotient qui est constitué de deux minutes et deux secondes donc nous avons ici effectué une division des nombres complexes où il y a deux cas ou bien je convertis ton minute ou bien je divisé les minutes par 60 pour qu'il me donne un nom d'ici mal je le convertis à la fin en minutes on le multiplie aussi par 60 ou bien je le convertis tout en minutes et le reste je vais je je le multiplie par 60 pour que je passe à à l'autre durée bon courage pour que je passe à l'autre durée bon courage pour que je passe à l'autre durée bon courage pour que je passe à l'autre durée bon courage pour que je passe à l'autre durée bon courage